Un bus de touristes sous escorte policière en Afrique du Sud. L'image peut paraître étonnante, mais pas pour les 36 ressortissants hollandais à l'intérieur, victimes d'un braquage dimanche à Johannesburg alors qu'ils quittaient l'aéroport pour leur hôtel. Les hommes armés ont dépouillé les touristes de leur bien personnel. Deux d'entre eux ont été blessés et ont dû être traités par des ambulanciers paramédicaux dans cette lodge, le manoir de Zulu-Niala Country. Nous sommes ici en tant que représentants de notre peuple pour faire part de nos excuses pour ce qui est arrivé à nos visiteurs. Cet acte n'est pas qu'un choc pour les victimes, il l'est aussi pour les autorités. Il vient surtout porter un sérieux coup au secteur du tourisme sud-africain. Tellement de gens voyagent entre nos deux pays, pas seulement les touristes, mais aussi les étudiants, les stagiaires, les hommes d'affaires. Et si vous me demandez si je le recommanderais encore, j'ai été choquée et surprise par ce qui s'est passé dimanche soir. C'est hors de l'ordinaire, nous n'avons jamais vu ça avant, alors je suis vraiment choquée. Cet incident illustre encore une fois l'insécurité endémique en Afrique du Sud qui a l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde.